Direction Paris, avant Toulouse, pour le débris d'avion retrouvé mercredi sur une plage de la Réunion. Il est déjà établi qu'il s'agit bien d'une pièce d'un Boeing 777. Reste à déterminer si ce volet métallique, un flapperon situé sur l'une des ailes de l'avion, appartient bien au vol MH370. Des experts en aéronautique français et malaisiens vont procéder à son examen à partir de mercredi. Le Boeing de la Malaysia Airlines se reliant en Kuala Lumpur à Pékin a disparu depuis le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord. Sur cette pièce, on va avec quasi certitude dire il n'y a pas eu d'explosion ou il n'y a pas eu de feu. Si l'appareil par exemple est tombé en piquet, les traces de compression sur ce flapperon sont très faibles. Alors que s'il est tombé à plat, alors là oui, il y aura des traces extrêmement importantes. Donc on va éliminer certains scénarios avec ces indices plus que d'en construire un. Cette pièce attendue à Toulouse pourrait être la toute première trace du MH370 car malgré la coopération internationale mise en place depuis un an et demi, l'épave de l'avion reste introuvable. Les recherches dirigées par l'Australie se sont concentrées principalement dans le sud de l'océan Indien. Merci. Merci.